Alors bonjour la famille, je vous présente ici une version de l'hymne national gabonais. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hymne national du Gabon s'appelle la concorde, c'est-à-dire d'un seul cœur, avec le même cœur. Donc je me suis dit 2023 approche, les élections présidentielles c'est toujours des moments compliqués, il y a beaucoup de discord, il y a beaucoup de crimes rituels, des choses bizarres, des trucs, des enlèvements par-ci, des enlèvements par-là, des personnes qui se soulèvent, des gens qui meurent. Et donc du coup il était nécessaire pour moi, en tant qu'artiste gospel, vu que l'hymne national prône les valeurs de l'évangile, qui sont l'unité, la concorde, la coordination, même si on a des idées divergentes, mais toujours savoir que nous sommes d'abord des mêmes cœurs. Et chanter des mêmes cœurs c'est quelque chose qui, en fait, qui nous éloigne de nos divergences. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose la version hymnationale R&B. En fait c'est quelque chose que j'ai mixé entre R&B et rock. Voilà pourquoi les percussions sont beaucoup rock, mais le style musical, le style chanté, c'est vraiment quelque chose de R&B. Donc sans plus tarder, on like, on partage et on s'abonne. Et là je vous propose cette version, voilà. Lève-toi, oh ma nation, n'écoute pas tes détracteurs. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est trop fort. Là je suis un peu allé au dernier couplet, mais normalement c'est en ordre d'arriver. Donc... Oui que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, oh oui, arrive à fâcher-nous et réjouisse les êtres. Et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs, qui sèment le poison et répandent de la peur. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, oh oui, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos quérènes et ensemble bâtissons cet édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Voilà, donc c'est une version des lignes nationales que j'ai joué de A à Z. Donc très prochainement, nous allons publier cette version-là. Je vais essayer de faire ça propre, bien fait, pause vocale, mixage. Là vraiment vous êtes en train d'écouter la voix, c'est un peu rouillé, il y a un peu de trucs, voilà ça. Mais quand ce sera fini, tu n'auras pas idée que c'est moi qui ai chanté ça. Donc j'ai bien envie de faire une version où il y a aussi du slam, du rap à l'intérieur. Je ne sais pas encore. Je vais essayer d'abord de poser, terminer le projet et écouter pour voir ce que ça donne. Si ça ne me satisfait pas vraiment à 100%, je vais être obligé d'envoyer une version à un rappeur que je vois déjà très bien, qui peut vraiment faire un truc à la fois rap, à la fois slam. Voilà, donc on like, on partage et on s'abonne, c'est très intéressant, c'est très important. Merci à tous.